Voyez-vous, pendant la campagne, il y a des villages qui ne nous ont pas votés. Mais je me rends bien compte que le travail qui a été fait a tenu compte de ces localités-là. Cela veut dire que dans le cadre du développement, il n'y a pas de couleur politique. Je voudrais le saluer et lui dire merci pour cette hauteur d'esprit. Mais je sais que cela a été possible grâce aussi à vous, les conseillers, au conseil aussi de nos chefs traditionnels, de nos imams et des femmes que je salue également, qui sont là. Je n'oublie pas de dire merci à M. le préfet des régions et à tous les préfets ainsi que les membres du corps préfectoral présent pour leur travail assidu aux côtés du conseil. Parce qu'en matière de développement local, c'est le préfet des régions qui est la tutelle. Et quand on essaie d'aller aux différentes ramifications, les préfets des départements, les sous-préfets et autres. Donc pour moi, c'est un réel motif de satisfaction d'être ici à cette réunion et de faire le constat qu'il y a eu beaucoup de réalisations. Vous savez, beaucoup de localités ou même beaucoup d'institutions viennent souvent me voir pour dire, on va me discerner des prix d'argent de développement. Je leur dis de venir au conseil régional. Il y a des gens qui ont envie de faire, de payer des gens pour dire qu'ils sont des agents de développement. Et en réalité, le développement se fait au niveau du conseil régional. Et vous venez de voir, je suis très satisfait. Je ne le regrette pas. On dit souvent à Dumani, il va combattre. Et puis après, il donne à quelqu'un d'autre. Que ce soit au niveau de la députation. Mais voyez-vous, je suis député élu. J'y ai mis des moyens colossaux pour atteindre cet objectif. Mais quand moi, je suis ministre, je fais déjà des erreurs en permettant à mon jeune frère, que je dirais mon fils, parce qu'aujourd'hui, ma fille a 39 ans, ma première fille, et il est le plus jeune député de Côte d'Ivoire. J'en suis fier. Je suis heureux également de constater que pas de cumul de pouvoir, puisque le président du conseil régional est aujourd'hui occupé par des fonctions rattachées au conseil régional. Donc, je ne dis plus à Dumani, il aime se battre, et puis après, il donne aux autres. Au contraire, je me bats pour qu'on partage les postes. Pour qu'on partage les postes. Et pour moi, les travaux réalisés vraiment me font honneur. J'en suis tellement fier. Parce que j'ai vu les autres régions. Pour peu, un conseil régional réalise deux salles de classe. On ne peut même plus entendre parler partout sur les réseaux sociaux, à la télévision. Je disais même au président que, tu sais, tu fais tellement du bon travail avec ton équipe, qu'il n'y a pas de communication. Et quand il n'y a pas de communication, ça donne l'impression que rien n'est fait. Mais aujourd'hui, vous venez de communiquer. Et ce qu'on a fait, c'est le mandat du président Alassane Ouadra. C'est le mandat de tous les élus issus de son parti. Et vous devrez sortir, au niveau de chaque circonscription électorale, les réalisations qui ont été faites, pour leur permettre aussi d'en disposer et d'aller partout. Tapez leur poitrine pour dire que voilà ce qui est fait. On va même jusqu'à faire réaliser des châteaux d'eau. Alors que c'est l'État central qui devait le faire. On électrifie des villages. C'est vrai que vous parlez de 10 villages. Mais quand j'étais président du conseil général, j'avais électrifié 12 villages. Ça, on n'en parle pas. Mais tout ça aussi, on doit mettre ça dans la cagnotte. Donc vraiment, président, je suis fier de toi. Je suis fier de ton bureau. Je suis fier des conseils régionaux. Et vraiment, tout à l'heure, j'étais avec le président de la République au téléphone. Je lui ai dit que je venais pour le conseil. D'ailleurs, on a eu une séance de travail au téléphone. C'est pour ça que je suis arrivé en retard. Il m'a chargé de vous dire merci. J'étais à l'heure de le député François. Et les chefs de l'État qu'ils sont venus demander pardon. Et Dieu merci, au moment où on y était, le président m'appelle. Et j'ai dû même lui permettre de parler au chef et de manifester son mécontentement par rapport à ce qui s'est passé. Parce que notre région ne méritait pas ça. Dieu merci. Aujourd'hui, c'est le président Salmatra qui est là. Et il m'a chargé de dire que la route à Nipilepro-Bouna doit commencer maintenant. M. le préfet des régions a eu le milieu de Colas qui très bientôt sera là. Mais la voirie également de Boundoukou. Et la voirie de Boundoukou, en principe, aujourd'hui, le 16, on doit commencer à enregistrer les machines. La voirie de Tana. Parce que l'autre jour, j'ai dit au président que, M. le président, notre région a fait un bon travail. M. le président, la région a travaillé de façon efficace. Et sur cette base, nous méritons des réalisations. Le président en a été fier. Il a demandé qu'on vienne travailler pour la voirie de Boundoukou, pour la voirie de Tana. C'est cela aussi. Le président Salmatra est un agent du développement, qui aime son pays, qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Et les démembrements que constituent les conseils régionaux, les mairies et autres, sont du ressort, donc, du développement global et intégré de notre pays. Mais je vous dis encore que la route, et ça, le président l'a dit, la route de Boundoukou jusqu'à la frontière du Ghana, en passant par Soko, avec la possibilité d'avoir deux fois deux voies à Soko, cette route-là va être réalisée, puisque la signature a été faite par le ministre de l'Économie et des Finances, avec le ministre de l'État. Donc, ce sont des travaux qui ont été faits, et il faut qu'on rende à César ce qui appartient à César. Ce n'est pas le président du conseil régional, ce n'est même pas moi, c'est le président Alassane Matra, et nous devons l'acclamer pour le travail qui vient d'être. Indépendamment des travaux qui ont été exécutés nous-mêmes, nous avons fait venir, vous avez oublié ça, j'ai fait faire 45 forages dans des villages, et les traces sont là, je ne l'ai pas fait seulement à Tandaj, j'en ai fait à Boundoukou, à Sorobango, à Gunfao, et dans bien d'autres localités, au niveau du conseil du café Cacao. Et le conseil Coton en Arcade également a fait des forages équipés de châteaux d'eau, avec la possibilité de connecter avec, je crois, l'énergie solaire. Ce sont des choses qui se font, nous ne tapons pas notre poitrine, mais il y a des réalisations en sourdine qui sont faites. Donc vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nos parents, merci de soutenir la politique du président Alassane Matra, merci de lui faire confiance, monsieur le préfet des régions, monsieur le préfet, les membres du corps préfectoral, vous êtes les représentants du chef de l'État dans nos différentes localités. Grâce à vous, au niveau de Boundoukou, je dirais, du Zanzan, à l'exception de quelques localités isolées, les élections se sont bien tenues, et au niveau du contrôle, nous avons enregistré 56% de taux de participation contre 53% au niveau national. Pour nous, je crois que nous devons être fiers de nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici pour parler de politique, mais nous devons aussi permettre au président Alassane Matra de pouvoir gouverner, et pour gouverner, fermez vos oreilles, monsieur le préfet, on a besoin d'avoir des députés à qui, à la force du président Alassane Matra. Donc, très bientôt, je serai à Boundoukou, partout, pour parler de ces candidats. Comme aujourd'hui, on n'est pas venu parler de politique, c'est pour cela que je suspends ma parole, tout en vous faisant confiance, et sachant combien vous allez vous mobiliser pour que ce que je suis en train de penser soit une réalité, encore une fois, je vous le dis. C'est le porte-parole du peuple, mais tout à l'heure, il a dit porte-parole, je vous le dis, à un moment donné, j'étais porte-parole, parce qu'il y avait des combats à engager, on a mené le grand combat, Dieu merci, le président est au pouvoir. Maintenant, nous devons aller à la paix. Donc, vous allez voir que le porte-parole du RHDP va pronouer la notion de paix, de l'opposition sociale, du président Alassane Matra. Et ce soir, sous l'égide de nos chefs traditionnels, que je salue, et je vous dis merci d'être là. Merci de toujours prier pour notre pays. Merci de verser la poisson et de faire en sorte que ces élections à venir soient des élections vraiment, vraiment, qui ne soient pas émaillées de vives tensions, mais plutôt des élections apaisées. En tout cas, les porte-parole, quand ils prennent le micro, ils ne veulent plus lâcher. Je vous remercie. Alors, merci. J'ai la conviction que par l'engagement et le travail de la nation, l'union et la paix, nous parviendrons à bâtir pour nous-mêmes et pour nos enfants.